bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue à ce nouveau webinaire métier webinaire métier organisé donc par la région en partenariat avec studi rama webinaire auquel nous avons le plaisir enfin pour lequel par exemple nous avons le plaisir d'accueillir timothée omont qui est gérant du restaurant à live et tout et son chef cuisinier théo falca seca et donc ravi également d'accueillir enfin de retrouver un yvonne pour co-animer ce webinaire oui merci cyrille bonjour à tous juste pour vous dire que la programmation de ces webinaires est toujours accessible sur le site orientation région sud et que les webinaires que que nous organisons en partenariat avec sudi rama sont révisionnables en replay voilà donc je laisse la parole à homo à timothée qui va donc ouvrir ce cette discussion autour des métiers de la table et nous raconter son parcours bonjour à tous et à toutes voilà comme c'est bien dit je suis virant de mon restaurant que j'ai ouvert avec ma conjointe il ya un an et demi maintenant en mai 2022 voilà c'est un restaurant méditerranéen axé vraiment sur le côté bistrône à voir après je laisse théo se présenter un petit peu mon parcours et ce qui m'a amené aujourd'hui à ouvrir le restant d'accord alors bonjour à toutes et à tous donc moi je m'appelle théo je suis chef du restaurant alibetou à marseille je suis d'origine parisienne j'ai fait mes études à paris ça fait quelques années maintenant que je suis à marseille donc moi j'ai un profil un petit peu particulier parce qu'à la sortie du bac j'ai commencé à faire des études de marketing marketing et de par diverses expériences professionnelles je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui allait me convenir pour le restant de ma vie donc après une réflexion j'ai décidé de m'orienter vers la cuisine parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné donc ça fait maintenant petite dizaine d'années que je suis dans dans ce secteur là et et puis malgré les obstacles j'ai persisté aujourd'hui je suis chef donc une fierté d'être arrivé là ah super et du coup on revient vers vous timothée justement pour préciser comme l'a fait comme l'a fait comme l'a fait théo votre parcours alors c'est un peu le même esprit théo moi c'est plus donc sortie du lycée je suis un lycée général bac général et après j'ai fait une fac de droit pareil très rapidement je suis revenu en arrière c'est au bout d'un an et je suis parti en école hôtelière c'est quelque chose qui m'a toujours attiré également voilà donc j'ai fait un bachelor en hôtellerie et restauration et après j'ai fait un master pareil on développe innovation entreprenariat et air culinaire donc ma licence je l'ai faite à nîmes j'étais originaire de marseille également à l'école vattel et après je suis parti donc on fait mon master à l'institut paul bocus avec un partenariat avec deux facultés une en norvège et une en finlande donc voilà sur un programme de master dessus sur un an et demi voilà c'est ça a toujours été un objectif au delà d'un rêve d'avoir un restaurant j'ai eu la chance de rencontrer ma conjointe en licence et on a un peu fait le même parcours on s'est suivi dans le parcours et après en sortie de master et une petite dizaine années d'expérience on est redescendu dans le sud ouvrir notre restaurant voilà c'était un restaurant qui est un peu à notre image avec tout ce qui nous tenait à coeur que ce soit en termes d'éthique alimentaire ou humaine et en termes d'offres culinaires je suis un peu actuellement touche à tout dans le restaurant j'aime bien être un électron libre faire autant de la cuisine que de la salle mais après j'ai l'avantage d'avoir théo à mes côtés qui lui est l'expert de la situation voilà moi je suis plus un soutien pour tous les métiers qui a dans le restaurant c'est vrai qu'un restaurant aujourd'hui regroupe énormément de métiers vous avez des métiers qui sont un métier de directeur de salle maître d'hôtel vous avez aussi toute une partie sommellerie une partie bar et après il ya tout la partie gestion cuisine et gestion qui va être d'un point de vue ressources humaines ou gestion comptable financière communication combien de salariés dans votre restaurant alors actuellement dans le restaurant on est quatre avec un apprenti supplémentaires de partager un peu notre savoir faire et de voir quelqu'un grandir au sein du restaurant donc il ya deux personnes en cuisine à plein temps et deux personnes en salle donc ma conjointe et moi principalement d'accord voilà aujourd'hui on est fonctionne comme ça à cinq sur les périodes de grosses affluences vraiment dans la partie très haute on peut monter à six en faisant avoir des recours à des personnes qui sont en extra qui viennent faire beaucoup des dire du travail ponctuel notamment le week-end globalement aujourd'hui on est sur cette physiognomie là avec un restaurant qui a une trentaine de couverts reste quand on dit restaurant bistronomique c'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir vraiment deux ambiances dans le restaurant vraiment le midi on est très axé bistro avec une ardoise du marché on est plus sur un créneau on va dire de semi gastro même si c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup on va plus vraiment dans le côté bistronomie on propose là des menus à l'aveugle donc avec deux menus imposés donc soit un menu en trois temps soit un menu en cinq temps voilà et on laisse pas l'opportunité à nos clients de choisir et c'est plus à eux de se laisser guider découvrir ce qu'on propose d'accord dans le fil de discussion on a une question de mélanie qui demande quel cursus faut suivre pour devenir serveur serveuse alors il ya énormément de cursus possibles c'est un métier qui a l'avantage d'avoir toute une partie savoir faire et toute une partie expérience terrain je pense que la voie royale ça reste globalement le lycée hôtelier derrière potentiellement un bachelor ça dépend quel est enfin où est ce que quel objectif on va dire à moyen et long terme et après vous pouvez aussi faire un plan entre guillemets également l'école de la vie fonctionne encore dans notre métier c'est un désavantage et aussi un inconvénient parce que notre métier peut pas s'apprendre uniquement à l'école il ya toujours une partie théorique ont toujours une partie pratique il faut avoir dont il faut avoir conscience parce que c'est pas il ya beaucoup de savoir faire mais il ya aussi voir être des choses qu'on apprend uniquement sur le terrain je pense que c'est des choses qu'on apprend toute notre vie moi aujourd'hui même avec plus de dix ans d'expérience j'apprends tous les jours même dans mon restaurant et je pense que ce sera la même chose on apprend tous les uns des autres on est sur un métier humain il n'y a pas des choses qui sont factuelles ou des choses que vous pouvez gérer de manière complètement scientifique si on peut dire est ce que vous pouvez nous décrire très rapidement une journée de travail concernant en fait votre quotidien quelles contraintes est-il fait de quelles activités intéressantes plaisantes est-il fait alors bah c'est l'avantage dans un restaurant c'est que c'est assez changeant mais si on veut par exemple côté vraiment si vous n'êtes que de la salle vous êtes toujours une partie pour avoir conscience que dans nos métiers il ya quand même une grande partie de nettoyage le lieu soit propre et accueillant donc vous avez toujours une partie le matin que vous arrivez de préparer le restaurant à recevoir des clients donc ça va être sur une partie nettoyage préparer les tables faire ce qu'on appelle globalement la mise en place c'est-à-dire se préparer à accueillir du monde donc c'est-à-dire préparer ses verts ses couverts préparer le vin vérifier tout ce genre de choses et après vous avez toute cette partie là après il ya toute une partie où vous avez aussi de la gestion stock avec tous les stocks sont à jour forcément potentiellement des commandes qu'il faut préparer et dire bah aujourd'hui j'aurai besoin de ça demain il faut que je pense à le commander et ces choses qui se font le matin après vous avez la partie service donc là où vous travaillez au sein du restaurant vous accueillez les gens vous les servez vous êtes là aussi pour les conseillers et aussi je pense il ya une grande part d'humain dans notre métier où il faut reconnecter ça il faut discuter créer un lien vraiment aujourd'hui entre le client le personnel de service et également le personnel de cuisine aujourd'hui la partie salle on va dire serveur maître d'hôtel directeur de la restauration c'est en celui qui va être celui qui est au centre on va dire un peu le metteur en scène c'est une pièce de théâtre c'est à lui de créer le lien entre les acteurs et les spectateurs et du coup timothée pour revenir à votre métier plus précisément il fait appel on l'a bien compris en fait à une plusieurs activités en fait et renvoie à plusieurs activités et du coup nécessairement une diversité de compétences lesquelles vous semblent à priori les plus les plus importantes en termes de compétences qualité approche j'irai que la première avant tout elle est physique parce que c'est des métiers qui sont assez contraignants en termes de d'horaire vous pouvez commencer tôt le matin et des fois le lendemain terminé tard le soir donc il faut avoir conscience de ça capable de gérer aussi son énergie et son temps je dirais que la deuxième c'est l'organisation avant tout c'est l'organisation si vous êtes organisé vous êtes prêt à faire face à des imprévus il ya toujours des imprévus dans notre métier et plus vous êtes organisé que vous pourriez y faire face un peu le même principe que qui veut la paix prépare la guerre si on veut ça c'est vraiment ça et après je pense qu'il ya vraiment un savoir-être je pense qu'il faut être quelqu'un d'assez ouvert d'esprit qui aime aussi le rapport humain je pense que c'est ce qui fait la beauté de notre métier c'est non on est toujours dans un rapport humain que ce soit avec vos clients mais également de nos fournisseurs ou avec tout le reste du personnel je pense qu'il faut avoir ces trois si vous avez déjà ces trois grandes compétences là acquise on va dire qu'une grande partie du travail est fait oui alors peut-être on évoquait enfin vous évoquiez vos conditions de travail aussi également peut-être revenir sur l'approche salariale aussi ou sur plus largement les évolutions du métier ces dernières années voilà dans un contexte de prise en compte de la transition écologique voilà sur ces questions un moment voilà si vous avez un petit bas je pense en fait j'ai on n'avait pas encore le restaurant sur toute la crise coline mais à cette époque là j'étais directeur de restauration dans un dans un hôtel où il y avait où j'ai géré du coup de restaurant un bar enfin j'avais plusieurs points de restauration à gérer la rentrée d'employés est ce que j'ai trouvé qui s'est vraiment passé et on en a changé beaucoup avec les services des ressources humaines c'est le justement le côté où l'humain s'est vraiment recentré sur notre métier c'est à dire qu'aujourd'hui avant il y avait vraiment un aspect passion et alimentaire dans notre métier il y avait des personnes qui le faisaient par passion et d'autres qui le faisaient pour souci alimentaire pour pouvoir trouver du travail parce que c'est un métier qui un secteur d'activité qui recrute en permanence et je pense qu'aujourd'hui les gens veulent des relations humaines qui soient intéressantes et avoir un vrai équilibre entre vie privée et vie professionnelle l'environnement de travail en fait est devenu plus important que le reste là où avant je pense que le salaire ou la perspective d'évolution était vraiment côté carrière était vraiment le point numéro un je trouve qu'aujourd'hui les gens des générations qui arrivent sont vraiment centrés sur un environnement de travail qui est sain où ils se sentent à l'aise où ils sont heureux de venir travailler le matin ou le soir peu importe je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau qu'on n'avait pas forcément et qui est aussi vrai d'un point de vue salarial mais aussi vrai d'un point de vue client je pense que il y a ce côté où toutes les relations humaines ont peut-être été un peu cassées pendant le covid où il y a vraiment ce côté de distance qui a été mis en place ça rapprochait les gens à la sortie de covid je pense que même les clients aujourd'hui sont peut-être plus compréhensifs sur certaines choses ont plus notion de ce que vous faites et de la réalité du métier très bien et sur le encore sur les métiers quelle est la différence entre un serveur et un chef de rang dans un restaurant de demandeur alors ça c'est vraiment les échelons c'est comme ça que ça fonctionne c'est à dire que on va dire qu'un serveur aujourd'hui c'est quelque chose de très générique qui va fonctionner dans des maisons il ya peut-être un peu moins d'échelons et normalement théoriquement vous avez le premier échelon qui est commis de salle vous avez chef de rang puis assistant maître d'hôtel maître d'hôtel et après en fait selon le type de restaurant dans lequel vous travaillez il ya de plus en plus d'échelons à gravir on va dire que un commis de salle va écouter ce que son chef de rang lui demande et va être beaucoup plus drive et va avoir moins un peu moins de contacts clients que ce qu'aura le chef de rang va vraiment lui gérer plusieurs tables là où le commis va gérer lui quelques tâches c'est à dire qu'il peut être ce qu'on appelle le premier runner c'est la personne qui apporte des assiettes à table et qui récupère les essais de les assiettes salle par exemple le chef de rang lui va peut-être être plus amené à expliquer prendre la commande expliquer le maître d'hôtel lui encore au dessus va faire tout ce qui va être passionné le client voilà et organiser à dire que le maître d'hôtel organise le travail des chefs de rang et chef de rang organise le travail de commissaire c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sectorisé et je pense que plus aller mieux ça fonctionne je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir quand même sans que la hiérarchie soit malveillante en bien bien entendu mais je pense que l'organisation est liée aussi à cette voilà ok et timothée on a aussi une question vous évoquiez le fait que vous avez un apprenti au sein du pers on a une question effectivement sur le sur le sujet de béatrice qui demande s'il est facile justement de trouver un stage ou une alternance dans le domaine de l'hôtellerie restauration alors je pense que oui je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse compliqué pour un restaurateur ou un établissement hôtelier de trouver des stagiaires ou des apprentis que l'inverse aujourd'hui on est dans ce que certains appellent une forme de crise dans notre métier c'est que on a moins en moins de personnes qui souhaitent faire ce métier qui sont passionnés par ça et qui ont une vraie envie d'évoluer dans ce métier et pour autant on a une offre culinaire qui est toujours aussi importante voire peut-être même plus importante qu'avant donc je pense que c'est relativement facile je pense qu'aujourd'hui un futur stagiaire alternant ou employé plus en position de force que ça l'était avant donc je pense que là dessus il faut pas en avoir peur après il faut avoir bien aussi choisir chez qui vous allez parce que chaque restaurant chaque type d'établissement a ses contraintes et ses avantages et offre une carrière qui est plus ou moins différente à la sortie une très grande différence aujourd'hui entre un traiteur un restaurant ou une mangerie il faut avoir la notion de tout ça ça peut être intéressant de voir un petit peu de tout mais il faut aussi être capable de planifier l'avenir et de comprendre qu'est ce qui vous plaît qu'est ce qui vous plaît pas et où est ce que ce parcours là est censé vous amener dans vos objectifs à moyen et long terme alors merci merci timothée en fait voilà on va faire la transition avec théo voilà parce qu'on a quand même pas mal de questions justement sur votre métier théo et puis déjà en première question nous ce qu'on voulait vous poser comme question avec annivonne c'est la même question que timothée c'est votre journée type comment ça se passe votre votre journée type et si vous pouvez nous décrire alors une journée type en cuisine j'ai envie de dire qu'il n'a pas vraiment parce que déjà de par mon parcours j'ai connu plein de types d'établissements de restauration différents j'ai pu travailler dans des hôtels de luxe ou parfois quand j'étais de garde au petit déjeuner bah je commençais très très tôt mes journées c'est à dire que à 5h30 du matin j'étais j'étais au travail pour anticiper la mise en place du déjeuner de tout genre que j'ai connu des des restaurants où je travaillais en coupure donc avec le service du midi une pause dans l'après midi et le service du soir j'ai connu des restaurants où j'étais ce qu'on appelle en continu donc sans coupure ils ont fait une journée comme un salarié classique du matin jusqu'à 17h ou quoi ou en commençant dans l'après midi en finissant un petit peu plus tard le soir donc à ce niveau là au niveau des horaires il n'y a pas vraiment de journée type après dans l'organisation du travail si je devais schématiser globalement pour les gens qui ont pas trop l'habitude on arrive la première partie de la journée ça va ça va consister vraiment à récupérer toute la marchandise qu'on a reçu la traiter donc rincer les fruits les légumes l'arrivage du poisson de la viande parce que ça c'est des choses qu'il faut traiter tout de suite dès que c'est livré pour des raisons d'hygiène et pour aussi une meilleure conservation des aliments après on va attaquer ce qu'on appelle la mise en place donc c'est à dire qu'une fois que tout ça c'est fait c'est donc en fonction de ce qu'on a à la carte voilà on entame les préparations etc en général ont des jeunes donc assez tôt toujours sur place on n'a pas de pause déjeuner ou quoi pour sortir à l'extérieur comme dans beaucoup de gens le font au travail on mange toujours en équipe entre nous c'est les cuisiniers aussi qui s'occupent de faire le repas du personnel c'est un peu sur le pouce souvent on prend pas une heure pour déjeuner souvent c'est en 15 20 minutes et puis après on repart au travail parce que les gens aussi ils arrivent pour pour manger et donc après le service se passe donc là voilà chacun à son poste donc en cuisine à différents postes il ya le garde manger qui s'occupe des entrées etc ensuite il ya ceux qui sont chauds garniture ou cuisson des viandes poisson ceux qui sont en pâtisserie voilà chacun est à son poste les bons arrivent on sait ce que les clients commandent on envoie etc puis à la fin on fait le nettoyage parce que ça aussi pareil que ce que disait tim tout à l'heure beaucoup de nettoyage il faut avoir conscience qu'en cuisine on frotte on frotte beaucoup le matin le soir tout le temps est ce qu'il faut qu'on travaille dans des conditions d'hygiène qui soient irréprochables donc ça partout c'est qui est nécessaire donc après si on est en coupure là comme c'est le cas actuellement où je travaille une petite pause dans l'après-midi se reposer un petit peu faire des choses à faire comme on a des horaires quand même c'est tendu poser un rendez-vous médical ou un rendez-vous à la banque ou quoi il faut quand même aussi qu'on puisse avoir un peu de temps pour faire plusieurs de choses et puis après en fin de journée on repart au travail on se remet un petit peu en place pour le service du soir et puis après même dès que le midi l'envoie le nettoyage à la fin etc après après sur moi mes responsabilités en plus je trouve du temps dans la journée pour m'occuper de tout ce qui va être les commandes de préparer les menus de fin il ya aussi beaucoup de tâches annexes et qu'il faut aussi trouver le temps de faire dans la journée et quelles sont les qualités pour devenir un bon chef cuisinier alors bah déjà je sais pas si je suis un bon chef cuisinier globalement je dirais que déjà avant tout c'est un métier de passion c'est à dire que pour réussir dans la cuisine il faut aimer ça et même je l'ai vu dans mon entourage dans les gens que j'ai pu côtoyer ceux qui progressent le plus vite dans ce milieu là c'est ceux qui aiment ça ceux qui sont intéressés qui vont aller poser des questions qui ont toujours envie d'apprendre et pas ceux qui sont là parce que ils n'avaient pas trop d'autres choix etc alors même s'il y en a parfois ils arrivent là dedans un peu à on va au final se découvre une vocation là dedans et avec le temps ça change mais globalement c'est vraiment un métier où il faut aimer ça parce que ça peut être difficile physiquement ça peut être difficile moralement il ya la pression le stress du service de savoir travailler voilà avec des conditions qui sont parfois difficiles de chaleur de froid de tout ça donc ça faut bien donc vraiment je dire en premier la motivation la passion et après le l'autre rôle du chef aussi ça va être de driver son équipe en fait c'est manager avec lui mais pour que ça fonctionne bien un service il faut que voilà il y ait une hiérarchie en cuisine qu'elle soit établie soit respectée et qui est un leader on va entre guillemets pour donner la direction aux équipes de cuisine mais ça il faut savoir le faire aussi sans c'est à dire qu'il ya beaucoup de chefs qui sont un peu réputés pour ça même décrié aujourd'hui on a beaucoup parlé des périodes des abus qui a pu avoir moi je pense qu'il faut aussi plus de qualité humaine parce que comme ça qu'on donne aussi envie aux gens de travailler de s'investir etc le bâton ça ça fonctionne pas enfin c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai apprécié dans un dans mon parcours professionnel même si c'est vrai que parfois ça rentre ça rentre aussi mieux mais mais moi je fonctionne pas trop comme ça je préfère voilà essayer de vraiment stipuler les gens et leur donner envie de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail et après il faut bien sûr la dernière ça va être la créativité toujours être en recherche constante de nos idées de choses comme ça il faut cette aussi cette petite cette petite touche de créativité d'avoir envie de chercher de nouvelles choses etc il faut pas que un chef il sait tout de la cuisine il ya tellement aujourd'hui de culture culinaire de diversité de produits etc que personne ne connaît tout à ça et il faut juste être curieux chercher des mauvaises choses et en fait on devient chef le jour où on sait se sortir d'à peu près n'importe quelle situation en cuisine et une question sur le niveau de salaire le salaire c'est pas moyen d'un chef cuisinier alors ça ça va dépendre aussi du style de restauration c'est à dire que en restauration va dire traditionnelle brasserie etc c'est c'est pas les mêmes salaires que dans des restaurants gastronomique une deux trois étoiles après c'est pas forcément non plus le même style de travail et c'est pas la même pression travail etc je dirais que dans un restaurant traditionnel on va débuter donc un jeune chef avec peu d'expérience on va débuter entre 2000 et 3000 euros net et sur les restaurants étoilés tout de suite on peut atteindre des salaires beaucoup plus importants les chefs dans un deux étoiles ils sont à plus de 5000 euros net par mois et après il ya même des très grands chefs trois étoiles c'est des salaires quasiment de deux patrons de très grosses entreprises les chefs aujourd'hui qui gagnent plus de dix mille euros net par mois mais bon voilà encore une fois c'est tellement varié comme comme type de restauration qu'il n'y a pas non plus voilà de salaire il ya beaucoup de beaucoup d'écarts en fonction de ce qu'on fait comme ça on a une question de marine également qui demande s'il est préférable de faire ses débuts dans un restaurant avant d'évoluer dans un hôtel alors je sais pas si c'est plus pour le côté cuisine ou pour le côté ça oui je pense qu'on peut dire oui que c'est plus par rapport à la cuisine alors en cuisine en cuisine pour avoir travaillé dans des hôtels de luxe c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que on va voir plus de facettes du métier on va dire souvent dans les hôtels il ya ce qu'on appelle des roulements sur les planning donc comme un hôtel dans les hôtels de luxe ils sont obligés de pouvoir servir des gens quasiment 24 heures sur 24 donc il ya le service du petit déjeuner qui est assuré il ya le service du déjeuner le service du soir mais entre tout ça il ya aussi le room service parce que parfois il ya des gens à quatre heures du matin ils vont avoir envie d'un hamburger il faut leur faire un burger à quatre heures du matin donc c'est toute une organisation qui diffère de choses comme ça etc mais on enfin on voit aussi plus de choses du métier parce que bah on tourne sur tous les postes que en général si les cuisines qui sont très bien équipés qui sont très matériel dernier cri plus d'investissement etc c'est aussi intéressant mais c'est pas c'est pas la même facette de la restauration et donc sur les niveaux de salaire c'est sur les niveaux de salaire bah encore une fois ça va dépendre ça va dépendre si on travaille au l'hôtel ibis ou si on travaille dans un cinq étoiles à paris c'est mais et puis ça dépend aussi du poste mais après globalement il faut pas non plus faire d'illusions quand on est débutant c'est pas un métier on est très bien payé au début mais mais si on s'accroche que les années et l'expérience c'est un métier où une fois qu'on a 30 40 ans on peut aussi bien gagner sa vie il faut s'accrocher au début ouais en tant que débutant en général on commence plus autour de 1500 euros net ouais il y a pas mal de il y a pas mal de poste aussi à à passer avant de la brigade voilà on débute on est apprenti ensuite commis ensuite premier commis ensuite demi chef de partie chef de partie enfin voilà il ya vraiment toute une hiérarchie à à gravir avant d'atteindre le poste de chef super alors timothée théo on approche de la fin de ce webinaire de ce temps consacré il ya une question qu'on avait envie de vous poser avec annivonne et qui du coup vous concerne tous les deux on va essayer de prendre un tour de rôle c'était justement comment convaincre comment donner envie aux jeunes en fait de rejoindre ce métier qu'elle serait ben justement c'est des phrases qui voit qui vous auriez en tête pour justement donner cette envie et puis les conseils éventuellement que vous donneriez aux jeunes qui suivent qui nous regardent pour voilà se lancer c'est vrai si je me permets de commencer moi je dirais que la première qui m'a fait moi c'est plus la liberté c'est à dire qu'aujourd'hui vous êtes vous avez la possibilité en faisant ce métier de travailler quasiment dans tous les endroits du monde dans plein de types de restaurants différents vous avez une certaine liberté de carrière qui est assez incroyable vous avez aussi énormément de compétences qui sont demandées comme j'expliquais tout à l'heure un panel très large permet plus tard si vous le souhaitez à un moment de changer et de facilement trouver quelque chose dans lequel vos compétences seront utiles et pourront être mis en avant je pense que ça c'est c'est assez intéressant la liberté de mon voyage et après comme j'ai c'est le côté humain c'est à dire qu'aujourd'hui vous n'êtes pas un avantage qui est même à l'autre qui est assez intéressant c'est vous n'êtes pas dans un bureau avec un quotidien qui peut vite devenir entre guillemets morose vous avez tous différents sur lequel vous rencontrez vous avez énormément de rencontres et l'humain est vraiment tout le temps présent je pense que ça c'est clairement un des gros avantages aussi qu'il ya dans notre métier salle à côté créativité aussi parce que ce soit en cuisine et après même en salle vous avez plein d'autres choses à pouvoir mettre en place et à gérer après un conseil j'ai envie de dire à tous et de s'accrocher d'être motivé je pense qu'il faut faire ça par passion comme le disait justement théo tout à l'heure épargne et en avoir envie si c'est le cas ce métier vous rendra beaucoup si c'est pas le cas ce métier vous coûtera beaucoup d'un point de vue financière mais du point de vue moral et physique et donc ça il faut aussi en avoir actuellement conscience je pense que c'est un super métier mais il faut que ça vous plaise et après il faut aussi laisser le temps au temps c'est un métier qui au début est peut-être un peu lent dans la perspective d'évolution et après dès l'instant où vous avez pris un tremplin vous allez monter et dire aussi en faisant des études ou pas dans ce métier là il ya une chose qu'il faut avoir conscience même si vous faites les bachelors des grandes écoles hôtelières ce que j'ai pu faire vous n'allez pas commencer au dessus de quelqu'un qui a fait juste un bac pro c'est à dire que généralement vous commencez quelles que soient vos études dans ce métier vous commencez quoi qu'il arrive tout en bas et plus vous avez de compétences théoriques vous êtes diplômés que vous avez engrangé de l'expérience à l'école plus vous allez monter rapidement donc ça il faut aussi en avoir conscience c'est que l'apport de l'école se voit sur quelques années après le début de carrière pas comme dans d'autres métiers où vous sortez d'une école d'ingénieur vous êtes ingénieur si vous n'avez pas fait d'école il faut 10 ans de pratique il faut en avoir confiance et après je pense que ce métier à tout pour plaire et vous timothée va le pardon de votre mot de la fin moi je rejoindrai tim sur le côté liberté c'est à dire que j'ai eu la chance aussi d'avoir l'opportunité de travailler à l'étranger et c'est vrai que avec la réputation de la cuisine française partout en monde qui a envie de voyager trouvera toujours quelque chose et puis parfois même mieux payé qu'en france aussi parce que c'est une réalité c'est qu'il ya d'autres pays qui payent mieux leur cuisinier que la france après je rejoins aussi tim sur la routine parce que la routine bah en cuisine on n'a pas les journées elles peuvent se ressembler sur certains points mais globalement on a toujours des choses différentes à faire et et après la dernière chose c'est c'est que moi l'épanouissement au delà du salaire je le trouve aussi dans la satisfaction de quand on a les retours des clients d'avoir des gens viennent vous voir et qui vous remercie parce qu'ils ont passé un très bon moment qui ont découvert quelque chose quoi et ben on sait que à notre petite échelle voilà on a eu un impact sur leur journée on leur a fait vivre une expérience peut-être ils vont garder en mémoire des quelques mois des mêmes quelques années ils en parlent et ça en fait c'est pour moi une vraie satisfaction de se dire que à notre petite échelle ben voilà on a pu rendre quelqu'un un peu heureux et lui avoir fait passer un bon moment super très bien bon ben notre webinaire touche à sa fin bah tout simplement vous remercier pour conclure théo et timothée on va pour la présentation très riche de vos métiers autour justement des métiers de la table c'était notre thématique du jour et puis vous redonner rendez vous avec annivonne pour un prochain webinaire merci à vous merci beaucoup merci au revoir